Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 2 février 2021. Alors je poursuis cette réflexion sur qu'est-ce qu'un écrivain dans le journal Le Soleil, publié aujourd'hui sous la plume de Michel Roberge, qui nous explique grosso modo qu'en ce moment, le gouvernement du Québec est à réviser la loi sur le statut des artistes, des artistes du cinéma, de la télévision, mais ne sont pas évoqués le statut des artistes de l'art visuel, et probablement du théâtre également, mais qui sont des catégories à part, ni le statut des musiciens. Alors, oui, il nous explique, donc, Michel Roberge, que le chemin de l'écriture est parsemé d'embûches, je pense ici le citer dans le texte, qu'un ouvrage, on met en moyenne 450 heures d'écriture par la recherche, la rédaction, 450 heures, si on fait le calcul rapidement, c'est 10 semaines à 45 heures par semaine. Bon, c'est à la fois peu et c'est à la fois beaucoup, et c'est un peu, c'est le... Honnêtement, j'aimerais croire que certains livres peuvent s'écrire en 10 semaines, j'aimerais le croire. De quels livres il est questionné. Évidemment, là-dessus, c'est un article dans un journal, le journaliste est plutôt d'Isère. Alors, il calcule également qu'un premier tirage va être imprimé à 500 exemplaires et proposé à la vente à 25 $, et que si tous les exemplaires sont vendus, moins celles, moins ceux que l'éditeur va lui donner, moins les services de presse, alors ça lui rapporterait, dans l'année en cours, s'il les vend tous, ou en tout cas les 470 autres, ça lui rapporterait environ 1300 $, soit un salaire horaire de 2,41 $. Bon. Et qu'au fond, pour devenir écrivain, eh bien, il fallait avoir un emploi. Un emploi bien payé de surcroît. Bon. Ah. Je... Je suis... Je suis vraiment agacé par ça, au fond. Personne n'oblige personne à écrire des livres, premièrement. Si cela relève de la vocation, vocation qui risque d'être assez coûteuse, comme chacun peut l'imaginer, eh bien, on n'a pas à légiférer sur le plan politique. Évidemment, ici, ce qu'on demande, c'est une professionnalisation du métier d'écrivain. T'as entendu, toujours dans l'article, il nous explique que c'est un métier. C'est à la fois un métier, mais c'est à la fois une technique, évidemment. Mais, comme je l'affirmais dans ma vidéo d'hier, je ne suis pas convaincu. Et d'autant plus que... En fait, je ne suis pas convaincu. Mais écoutez, je ne vais pas me... Je voulais simplement vous révéler ces chiffres. 2,41$. On comprendra qu'écrire des livres, les publier, c'est moins... C'est moins payant qu'en fait, que n'importe quoi. Que n'importe quoi qui existe. Et voilà, j'en dirais peut-être pas davantage là-dessus. Aujourd'hui, journée de tempête de neige. Une assez belle tempête de neige. Fabien et moi avons marché à pied du quartier Villeray jusqu'au centre-ville de Montréal. Nous avons fait une marche à pied qui a duré une heure et demie. Dans le blizzard, la poudrerie. À un moment donné, on s'est arrêté. Il y a une dame d'origine asiatique qui pelletait devant sa maison. qui nous a dit, avec un bel accent, « C'est beau, mais c'est dangereux. » Alors évidemment, ce qui est beau est vraiment dangereux. Ce qui est vraiment beau est vraiment dangereux. Elle avait l'air ravie, cette dame. Et je me faisais la réflexion, et je faisais la réflexion à Fabienne. Au fond, on a les immigrants probablement les plus robustes en Occident. Probablement les plus durs de la couenne. Tant et si bien, petit aparté, que la première vague d'immigration haïtienne dans les années 60, qui avait fui le régime de Duvalier, qui était bien souvent des professionnels, des médecins, des avocats, des gens qui occupaient des postes dans la fonction publique, ou encore qui étaient de profession libérale. Eh bien, après ça, ça a été suivi par une deuxième vague, et une troisième vague, mais au bout d'une génération ou deux, en tout cas, c'est ce que des haïtiens m'ont dit, c'est que la pigmentation de la bouche changeait de couleur. Et que les haïtiens de la diaspora, celle de Miami, de Paris ou de Montréal, les trois grands axes de la diaspora haïtienne, eh bien, les haïtiens montréalais, on les appelait les bouches rouges, car leur bouche, on pouvait les reconnaître comme ça à cause de leur bouche rouge. Ça m'a étonné. Et là, j'ai pensé aussi au fameux recueil de poésie tiré à un tout petit tirage de Paul-Marie Lapointe. Au fond, j'aurais dû vous lire ça, aujourd'hui. « Bouches rouges » de Paul-Marie Lapointe, illustré par Véro, sa femme, Véro, son nom de famille. Ah, il faudrait que je vérifie. Peut-être que je vais vous montrer ça demain à l'écran. Et peut-être demain, tenez, je vous lirai quelques extraits de « Bouches rouges » pour rester dans... pour continuer à filer l'analogie. Et je vais vous lire, oui, vraiment. Donc, aujourd'hui, une journée éreintante. Encore une fois, on a appris, cependant, que nous allons rouvrir le 8 février. Le couvre-feu se poursuit, cependant. On va rouvrir la librairie lundi, dans six jours. C'est le bordel total. La librairie, elle est fermée depuis le 24 décembre. À 17 heures, on a eu un mois de décembre endiablé, fiévreux. Comme l'ont été tous les libraires de Montréal. Et tous les libraires en Occident, aussi, depuis la pandémie, vont plutôt bien. Et beaucoup jugent qu'au fond, nous profitons du fait que les salles de théâtre, de cinéma, de concerts, de musées sont fermées. Alors, on ramasse la mise. Mais je crois qu'on va la ramasser de manière durable, aussi. parce que, quand la crise sanitaire en elle-même va être terminée, les librairies vont, en tout cas celles qui auront, en fait, elles vont toutes survivre, mais celles qui auront pris le virage de l'implication sociale au plan communautaire, au plan de leur quartier, sur le plan, aussi, des rencontres, des prises de paroles, des conférences, des lancements. On ne peut plus se contenter seulement que de vendre des livres. On doit être des acteurs politiques et sociaux au sein de la cité. C'est impossible de faire autrement. D'ailleurs, c'est comme ça que les librairies indépendantes réussissent à tirer, dites indépendantes, réussissent à tirer leur épingle du jeu. Dans un autre ordre d'idées, on a appris il y a quelques mois, ça n'a pas fait beaucoup réagir, mais à mon avis, c'était quand même assez important, qu'Amazon ouvrait des librairies, aussi, dans les grandes villes américaines. Ils ouvraient des librairies parce qu'ils ont dû comprendre que la disparition physique de la librairie pouvait, à terme, entraîner la disparition physique de l'objet livre. Et comme le livre électronique ne fonctionne pas bien, cependant, pendant la pandémie, en tout cas, au Québec, il y a eu une augmentation des ventes et une augmentation des emprunts à la grande bibliothèque, mais le livre numérique est un échec. Les efforts qu'ont fait les ingénieurs technologiques pour essayer de recréer artificiellement un objet qui, en soi, est parfait dans sa conception, dans sa définition. Les mots me manquent aujourd'hui. La fatigue, peut-être, aussi. Plusieurs jours, jour après jour, je regarde les cartons qui sont étalés sur le plancher de la librairie. J'ai dû poster au-delà de... Ouais, pas loin de mille livres, hein. Donc, la librairie, il va falloir que je la rafraîchisse. Il va falloir que je vérifie sur les rayons les choses qui sont là depuis longtemps. Je vais devoir disposer autrement. Mais dans cette affaire-là, aussi, pour en revenir à ce que je vais vous lire... Ouais, oui, je vais vous lire, là, quand même. Je vais vous lire et je me faisais une réflexion. Tenez, on va rentrer dans le vif du sujet de ce livre écrit par Valentin Ré, François Méronis et Yannick Haenel. C'est assez rare, les livres écrits à deux mains. Déjà, c'est assez rare. Il y a le duo Deleuze-Guattari, qu'on connaît bien. Mais pourtant, bon, on me dira, évidemment, l'écriture est un travail solitaire. Mais il devrait en avoir plus. Il devrait en avoir plus. Il y a Bouchard, aussi. Bouchard et Arcand, le frère de Denis, Bernard Arcand, anthropologue. Les premiers livres, dans les premiers livres de Serge Bouchard, ont été écrits à quatre mains, également. Sa dernière compagne, aussi, a écrit avec lui. Lui, je pense qu'il disait qu'il écrivait comme un ours, ou quelque chose comme ça, et qu'elle, elle ciselait ses phrases. Feu s'accompagne, qui est décédé il y a peu. C'était sa deuxième femme, aussi, qui mourait comme ça, d'un cancer. Serge Bouchard, qui disait que, qui disait que son livre préféré était celui de Vladimir Jankilevitch, qu'il aurait lu une soixantaine de fois. Alors, est-ce que là, je m'avance? Est-ce que je suis en train de dire n'importe quoi? Mais Jankilevitch, qui n'a jamais pardonné l'origine juive, qui n'a jamais pardonné les exactions commises par les nazis, il a refusé de pardonner aux Allemands, Jankilevitch. Alors, Serge Bouchard, qui, donc, aurait lu soixante fois, peut-être que là, je m'avance, mais il aurait lu la mort. Moi, je ne l'ai pas lu, je l'ai parcouru. Je sais, cependant, que Jankilevitch écrit d'une manière absolument sublime. C'est un orfèvre de la langue. Je ne sais pas si lui aurait calculé un taux horaire sur son écriture. Est-ce qu'il aurait mis le compte? C'est un orfèvre pour dire j'ai... Non, parce que il y a quelque chose qui relève du don de soi dans l'écriture. C'est vrai que c'est un métier, mais c'est aussi une passion, c'est aussi une vocation. Et il ne faudrait pas être dans ce domaine, être un nihiliste. Parce que l'écriture peut tout nous donner, au fond. L'écriture est la lecture, pour le travail de l'écrivain, pour le travail authentique de l'écrivain, celui qui travaille sur la langue. Lire est la moitié du travail. On ne peut pas... Personne n'est assez original pour ne pas s'appuyer sur les grands devanciers. Évidemment, certains extrêmement talentueux réussissent quant à eux à apporter une petite pierre à l'immense édifice de la littérature. Mais pour beaucoup, 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 beaucoup d'écrivains, être une simple brique est déjà un bel exploit. Alors, toutes ces notions-là, est-ce que je reviens sur... Il y a quelque chose vraiment qui me dérange là-dedans. Et si je reviens sur le Tout est accompli, qui est un livre hors norme, un livre... Mais cependant, moi qui ai pratiquement lu tous les livres de Méronis et d'Anel, je pourrais deviner assez... peut-être assez facilement même d'où... Quel aurait été leur apport dans cet ouvrage-là? Les références. Dans le cas de... Dans le cas de Hénel, Melville est une référence centrale. Dans le cas de Méronis, Heidegger est une référence centrale. Tandis que je pressens que dans le cas de Valentin Rey, l'étude des textes bibliques, qu'en particulier les textes juifs, et bien son apport, sa réflexion concernant Israël, j'aurais l'impression que ça vient de lui. Mais là, je réfléchis un peu à l'envers, tant donné que je ne connais absolument pas le travail de Rey. Je vais sans doute pouvoir mieux le connaître dans les prochaines semaines, car j'ai commandé à Pas perdu de par le monde, et le numéro qui a été consacré à cet auteur-là, Yiddish, le nom m'échappe, j'aurais dû prendre des notes, écrit en Yiddish, mais la seule traduction disponible est en français. Bon, j'ai commandé ça sur un site, sur un site porno bien connu, Amazon. Amazon, vous connaissez ça, Amazon? Oui, c'est ça. J'ai commandé ça, je ne commande jamais, là. Il n'y a pas de raison particulière pour que je ne commande pas, là. Je commande sur d'autres sites. Ce n'est pas un a priori. Il ne faut pas oublier que Jeff Bezos, à la base, c'est un libraire, alors c'est un confrère, en quelque sorte. Un confrère qui a un peu mal tourné, je dois admettre, mais bon, c'est quand même un confrère. Alors, pour en revenir, donc, à Tout est accompli, il faut, c'est un livre source, c'est un livre bibliothèque, c'est un livre qu'on médite, c'est un livre qui ne se laisse pas apprivoiser facilement, et c'est le fruit d'un cerveau collectif. Voilà, c'est l'idée que je voulais en venir, c'est que les musiciens travaillent ensemble. Et au fond, c'est étonnant que les écrivains ne se fassent pas davantage musiciens. On sait que les bons écrivains ont une bonne oreille, mais ils pourraient se mettre à trois, quatre pour écrire des livres, et faire vraiment de la littérature de garage. comme on part à un band de rock, ou encore, quand on est plus sophistiqué, de la musique de chambre. Alors, Hénel au violon, Ré au clavecin, et Méronis au piano. Alors, on pourrait écrire des livres comme ça en se disant plusieurs, et en se mettant dans la peau d'un instrument de musique. Et peut-être que le métier d'écrivain serait moins difficile, moins douloureux, mais ils ont réussi, hormis le fait que je pense avoir deviné la part de l'un et de l'autre, mais ils ont réussi à faire un ouvrage harmonieux, lisse, où les coutures n'apparaissent pas. Un ouvrage écrit d'une seule voix, mais à six mains. Alors, de ce point de vue-là, du strict point de vue esthétique, c'est une belle réussite. Du point de vue de la réflexion, et bien là, les pistes sont amples, mais ce qu'il faut retenir, le message, je dirais, le fil rouge de cet ouvrage-là, sans avoir la prétention de dire que le langage sauve, mais le langage peut donner un sens à notre existence. Et cette existence-là s'articule peut-être autour de l'étude. De là, ma fascination récente, mais pas si récente que ça, des Juifs orthodoxes, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises ces jours derniers. Les Juifs orthodoxes, qui, bon, sont peu enclins à suivre les mesures sanitaires, même si, au sein de leur communauté, il y a beaucoup de gens qui souffrent, souffrent de ce foutu virus, mais les Juifs orthodoxes n'ont pas entendu le virus pour être réfractaires. Ils n'ont pas entendu, ils sont absolument contre. Et c'est ça aussi le travail de l'écrivain, je pense, c'est d'être contre. Il y a deux jours, non, hier plutôt, Moult Éditions, Moult Éditions, qui publie des ouvrages très intéressants, très ironiques. Ils ont fait un aria-chappe-de-laine, entre autres, très amusant, fuck tout aussi, qui était pas mal drôle, et qui refusent, eux, par avance, le jeu de la littérature subventionnée, ont posté, sur leur plateforme Facebook, une citation de James Adjie, l'auteur de « Louons maintenant les grands hommes », que vous connaissez sans doute, James Adjie, qui est journaliste, en fait, pas journaliste, un écrivain, qui a fait un texte très, très important sur les fermiers blancs du Midwest qui ont été frappés durement par la crise de 1929, avec les photos bien connues de Walker Evans aussi, qui ont frappé l'imaginaire, qui, en fait, ont révélé un des traumatismes du peuple américain, avec la guerre des sécessions, qui est le traumatisme fondateur, bien entendu, et la grande crise de 1929, qui a laissé des traumatismes des traces indélébiles dans la mentalité américaine. Ce sont les deux plus grands événements qui sont traumatisants. Chaque peuple a ses événements traumatisants. Bon, le Québec en a eu quelques-uns. Le Québec, ce non-pays de peuples polytraumatisés, en a connu quelques-uns. Mais nous, je dirais, on est dans un état de traumatisme permanent, ne souhaitant pas voir en face notre souffrance, la condition de cette souffrance. Et c'est quoi un peuple colonisé? C'est un peuple qui n'est pas capable de décider entièrement par lui-même, et dont le rapport de force est sans arrêt limité par une puissance autre. Je vais le dire étrangère, mais on aura compris que je retiens mes paroles, mais par une puissance autre. Peu importe les lois que l'on tente de voter, elles sont discutées, elles sont invalidées, et l'arme des tribunaux agit comme un scalpel qui vient découper dans la chair notre désir d'exister, d'exister selon des modalités propres à nous. C'est ça, être un colonisé, c'est que quelqu'un décide à notre place. Et on a des entourloupes, et on n'est pas capable aussi, moi je le dis en boutade souvent, je suis un indépendantiste spinoziste, matinée d'un indépendantiste, un brin sadique, parce que je voudrais qu'on se mesure, qu'on se frotte à la réalité, la réalité des rapports internationaux, des rapports de force aussi. On le voit avec ce qui se passe avec la guerre au vaccin, c'est chacun pour soi, chacun, et là nous, dans notre attitude, dans notre conditionnement de coloniser, on attend que le gouvernement central, qui ne me semble pas doté d'un grand pouvoir de force non plus, réussissent à obtenir les précieuses fioles. Alors, normalement, un pays normalement constitué, nous, on joue du coude avec le Canada. Normalement, ça devrait être ça, notre rapport, c'est qu'on joue du coude sans arrêt. Mais non, on préfère, puis là-dedans aussi, dans cet infantilisme, bien, c'est jamais de notre faute. Alors, on est parfaitement irresponsable, et c'est très agréable d'être irresponsable. Très, 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 très agréable. En boutade, j'écrivais ce matin sur ma plateforme Facebook qu'au fond, moi, je rêverais d'être un... Mon rêve, ça aurait été d'être un anarchiste aristocratique, aristocratique par l'esprit, dans un Québec indépendant. Mais qu'en ce moment, eh bien, il appartient à une race de colons colonisés qui subit l'enfermement, le confinement permanent par un État dit post-moderne, selon la formule de Paul Martin, qui, on aura bien deviné, avait lu Lyotard. Eh bien, un État post-liquide, aurait dit Zygmunt-Bohmann, qui est une des références nommées dans Tout est accompli. Autre réflexion, avant que je vous lise le passage consacré à Sade. Il y a quelque chose de troublant aussi dans ce... pour en revenir au statut de l'écrivain. Derrière moi, sur les rayons, Eti Elisum, vous savez, Eti Elisum, qui a fini dans un camp, qui a écrit jusqu'au bout, et qui est une immense écrivaine, écrire dans un camp, il faut... de camp de concentration, les écrivains concentrationnaires, qui sont quand même assez importants. Je ne sais pas, eux, évidemment, on se doute bien qu'ils ne leur seraient pas venus à l'idée de calculer leurs heures de travail, parce que le travail de l'écriture qui s'est joué ici se passe sur un plan viscéral, sur un plan de survie, sur un plan où on joue sa vie. Et c'est pour ça aussi que, personnellement, je refuse... Je refuse le nihilisme. Le nihilisme... Le nihilisme... Je crois pas que la littérature, quoiqu'en ayant des doutes, qu'elle nous sauve tout entier, selon la formule sartrienne, mais je ne crois pas non plus que ce n'est qu'un passe-temps, ni... ni un jeu de l'esprit. Je crois qu'elle est parfaitement liée à la condition humaine et elle peut témoigner également de la dureté dans laquelle nous vivons. Elle peut rendre compte de l'enfer. Elle peut... Et c'est ce que... Et c'est ça aussi qui est troublant. Voilà mon point. C'est qu'on peut lire Shalamov, on peut lire Élysume, Primo Levi, bon, les noms qui me viennent en tête, avaient été très, très, très... avaient été très, très frappés à l'adolescence par un livre écrit des condamnats à mort sous l'occupation nazie. On avait retrouvé dans les... On avait retrouvé dans les cendres des fours, des bribes de poèmes qui avaient... qui avaient échappé aux flammes. On pense à Paul Célan aussi, hein, qui a fini par se jeter dans la scène. Paul Célan, dont les poèmes sont assez obscurs, hein, le fameux « Lait noir de l'aube » que j'ai relu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. C'est au fond le « Lait noir de l'aube », c'est la fumée des camps qui s'échappe. Alors, ce qui est troublant, en tout cas, c'est ça mon point, c'est qu'on peut faire l'expérience, souvenir de la maison des morts de Dostoyevsky sur un autre registre, les textes de Sojelistin, « Pavillon des cancéreux », « L'archipel du goulag », tout en étant parfaitement confortable. Voyez, et c'est extrêmement troublant, cette césure, cette cassure, cette... Les mots, le mot me manque pour être capable d'être assis dans son fauteuil et de lire des descriptions d'horreurs et de rester calme au milieu de ces descriptions-là de... En fait, comment pouvons-nous lire Éthiélizum, par exemple, sans... sans se sentir honteux, au fond? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... pour finir, une littérature qui ne nous fait pas honte, d'abord, en tout cas, comme premier mouvement, est-ce qu'une littérature qui ne nous ferait pas honte, eh bien, c'est pas de la littérature. que le premier objectif, le... un début, un principal de la littérature, ça serait de nous faire éprouver au plus... au plus intime de notre condition la honte d'être un humain. Est-ce que ça serait ça, au fond, le truc, là? Si tu n'écris pas un texte, là, non pas, là, si tu n'es pas capable de... d'offrir au monde un texte qui te fait ressentir la brûlure de la honte, à quoi bon écrire? Sade était bon, là-dedans. Sade... Sade est allé très loin dans la honte. Il est allé très, 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 très loin dans ce... d'autant plus que Sade faisait de nous son... ses complices. Écoutez, je vais encore vous faire le coup. Je ne vous donne pas vous lire un passage... Parce que aussi, ce qui arrive aussi, c'est que je reçois... J'ai reçu quelques livres ce jour dernier. Des livres d'amis, des livres amis. et si les livres d'amis ont... ont des exigences, l'amitié a ses exigences, l'amitié d'écrivain, elle est exigeante. Et puis la règle dans le milieu littéraire, quand, entre écrivains, on s'offre des livres, c'est précisément de ne pas en parler. Et c'est assez curieux, deux écrivains qui se rencontrent se sont envoyés à l'un et à l'autre leur plus récent ouvrage respectif et aucun d'entre eux n'en soufflera mot. Est-ce que ça, c'est la honte? espèce de honte d'avoir publié qui est à l'origine de ce malaise-là? Ça, les témoignages d'écrivains, parce que j'ai des amis écrivains, on est beaucoup en fait, j'ai pratiquement que des amis écrivains. Et je vois bien parce que des fois ils me disent « Ah, j'ai envoyé mon livre à tel autre ami écrivain. » Et moi, je leur demande, quand je dis de ben, qu'est-ce qu'il y en a pensé? Je ne sais pas, il ne m'en parle pas. Et toi, as-tu lu son livre? Oui, mais je n'ose pas lui en parler. Pourquoi? Je ne sais pas. Pudeur. Est-ce que tu as aimé ça? Évidemment, si l'ouvrage lui a des plus, on peut comprendre qu'un certain silence se fasse. Mais parfois même, l'ouvrage lui a beaucoup plus. Mais, pudeur, oui, mais, est-ce que c'est la honte aussi d'avoir commis un texte? Je vais vous faire le coup, écoutez. Je vais vous faire le coup. Je vais mieux la structurer cette dernière, cette dernière, écoutez, ça fait combien de jours que je vous parle de ça? Ça fait combien de temps que je tourne autour, que je tourne autour? Ah oui, sur Welbeck. On va vous lire un passage consacré à Welbeck. Tenez. La thèse des particules élémentaires est simple. L'affranchissement des mœurs au 20e siècle ne résulte que d'une extension du domaine de la lutte, qui est son premier livre et qui, selon beaucoup de Welbeckien, ce qui n'est pas mon cas. Je ne suis pas un Welbeckien même si j'ai lu tous ses livres. Parce que, en fait, c'est la fameuse question qu'ils posent eux quand ils, les trois auteurs, quand ils nous relatent la rencontre d'Arthur Cravant, le fameux boxeur Arthur Cravant, qui se disait neveu d'Oscar Wilde et qui demandait à Gide « Quelle heure est-il? » Ce n'est pas ça exactement qu'il lui demandait ça. « Quelle heure est-il? » Ce qu'il voulait dire, c'est « Où en sommes-nous avec le monde? » Et Gide de répondre « Il est six heures moins quart. » Gide d'un esprit pragmatique. Il ne se cassa pas la tête. Il regarde sa montre. Il est six heures moins quart. Alors, Welbeck, ce n'est pas tant qu'il nous donne l'heure juste sur le monde dans lequel on est, mais il nous donne l'heure juste sur ce que les gens croient que les gens... Non, attendez, je vais reformuler mon affaire. Ce n'est pas que Welbeck nous donne l'heure juste sur notre temps, mais Welbeck nous donne l'heure juste sur ce que les gens pensent de notre temps. Ah, voilà, c'est ça que je voulais dire. et c'est une sacrée nuance parce que si on regarde autour de nous, beaucoup, 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 beaucoup de gens sont assez dépressifs, si je peux dire. Ils ne vont pas jusqu'au bout de leur dépression. Ils ne vont pas jusqu'au bout de leur sentiment d'irrélection, d'abandon, de peine, de colère. Ils restent à mi-chemin sur le chemin de leur chagrin, chagrin, n'est-ce pas? Ils n'osent pas prendre un chemin autre. Ce qui est frappant aussi, c'est le ressentiment, le ressentiment, l'esprit de comparaison, la rivalité mimétique telle que l'a montré René Girard. On finit par avoir « on veut le désir de l'autre ». Ça, Welbeck a bien montré ça. Parler à l'auteur ne veut dire qu'une seule chose, à savoir que le désir humain a été complètement intégré dans le domaine de l'économie politique. Oui, la libido a été harnachée, la libido et la vitalité ont été complètement arraisonnée par la mécanique marchande. Il est devenu une marchandise comme une autre et à cause de cela, les êtres humains sont désormais exposés à une gigantesque foire aux bestiaux. Un des personnages du roman Annabelle pourra affirmer « C'est pénible à la fin d'être considérée comme du bétail interchangeable. » Oui, mais ça, c'est une... Annabelle, évidemment, Annabelle, c'est une femme, mais elle, peut-être qu'elle refuse ça d'être vue comme du bétail interchangeable. Placée sous le régime capitaliste... Ah ben, tenez, je vais continuer. Placée sous le régime capitaliste, le désir n'est plus qu'un accroissement du désir, une postulation de lui-même. Il en découle une longue et interminable mortification. Moi, j'aurais écrit ici peut-être macération. Le désir, le désir se dissolvant, s'auto-nourrissant lui-même dans une fiole qui serait notre propre corps. Qu'il soit écrasé sous son propre assouvissement ou dévidé dans le manque, le désir, devenu désir d'élevage, comme batterie d'élevage, fait l'objet d'une réquisition drastique. Celle-ci entraîne bientôt une faillite et Houellebecq se sert d'elle pour vendre au petit peuple de ses lecteurs sa propre évacuation. Avec la possibilité d'une île, Houellebecq radicalise encore ses positions, livrant un véritable évangile de la vengeance. « Jusqu'à quand se perpétueront les conditions du malheur ? » s'interroge la Sœur suprême. Il s'agit de l'instance la plus haute de la compagnie des clones, car dans ce roman aussi, les réplicats ont pris le contrôle de la terre. À cette question, il est apporté une réponse gnostique. Elles se perpétueront tant que les femmes continueront d'enfanter. Ainsi, le programme s'avère-t-il limpide ? La Sœur suprême exige qu'on interrompe la chaîne des générations. Si vous vous rappelez toujours dans la possibilité du Nil, qui est un peu un titre emprunté à un poème d'Hopkins, qui était un jésuite, vous voyez, c'est ça, voilà. Vous vous rappelez de la fameuse scène, je vais conclure là-dessus, je vais revenir demain, quand même, je vous en ai donné un petit bout quand même, vous ne pouvez pas dire que je ne vais pas faire le bout que j'avais l'intention de vous offrir, mais j'en ai offert un autre. Mais je sais que toutes les réflexions concernant Houellebecq sont des réflexions faciles, n'est-ce pas ? Réfléchir sur la littérature de Houellebecq, ce n'est pas un grand exploit intellectuel, selon moi. Les clés sont trop apparentes. Par contre, il y a des choses qui... J'ai déjà... Je ne sais pas s'il y aurait une thèse à faire sur Houellebecq, lecteur de Pérecq. Je vais revenir sur la possibilité du livre, je vais conclure d'ailleurs là-dessus. Dans chacun des romans de Houellebecq, je pense, en tout cas, il faudrait vérifier, il y a toujours un objet, un objet, une sorte d'objet qui dans... qui représente le... qui représente un condensé de réalité. Comme dans la carte et le territoire, ça je l'ai dit dans une autre vidéo, il y a toutes les misères du monde, il y a des problèmes avec son chauffe-eau. Le chauffe-eau, l'obsession du chauffe-eau revient. Et il y a toutes les misères du monde à trouver quelqu'un qui va réparer son chauffe-eau. Il trouve tout, des penseurs, des idéologues, des politiciens, un père assassiné, et lui-même qui finit assassiné. Mais quelqu'un qui va réparer son chauffe-eau, ça, il y a toutes les peines du monde à le trouver. Dans le dernier, sérotonine, c'est un ingénieur alimentaire, c'est la formation de Welbeck, c'est un ingénieur alimentaire, doit essayer de sauver un fromage, un nom échappe, un petit fromage normand qui est en voie de disparition. Et ça, ça revient. Alors, il y a toujours, comme dans l'univers de Pérec, qui est un univers d'objets, d'objets qui finissent par signifier bien au-delà de ce qu'ils sont en tant qu'objets, Welbeck, lecteur de Pérec. Alors, voilà, si quelqu'un a envie de faire une thèse là-dessus, je vous l'offre. Welbeck, lecteur de Pérec, vous pouvez aller vérifier. Mais dans la possibilité du Nil, si ma mémoire est bonne, un poème de Hopkins, poète anglais, 18e siècle, jésuite, il y a deux Allemands qui, un couple allemand, un vieux couple allemand qui sont, qui ne sont pas, qui ne sont pas dépravés, ils sont plutôt, ils sont affectueux l'un envers l'autre, ils ne sont pas, une marchandise interchangeable, ils appartiennent au monde ancien et ils sont des amateurs de taillards de Chardin. Et taillards de Chardin, bon, vous connaissez peut-être taillards de Chardin qui est revenu avec la nous sphère, le point oméga, que l'univers au fond ne vise, qu'il n'a qu'une finalité qui est le point oméga, qui est le point christique au fond. Alors, c'est un paléontologue aussi, c'est-à-dire de Chardin, et il croit, il pense que il y a un sens à l'évolution. Il y a un sens à l'évolution et que cette évolution-là connaîtra son achèvement dans une acceptation de la vision christique. Et ils apparaissent, ces deux-là, si vous voulez voir, et Bonn, ça fait longtemps que je l'ai lu, ça fait à peu près 20 ans, lors de sa parution, et ils apparaissent sur une plage, ils ont un télescope, ils observent les étoiles et ils sont portés par un idéal métaphysique. Et on sent, bon, les personnages qui sont généralement en veule, il leur reste assez d'humanité pour ressentir la grandeur de ces deux vieillards allemands qui sont quand même enthousiastes de participer à l'existence humaine qui est aussi une expérience cosmique. C'est ça aussi, Houellebecq, c'est l'horizon qui prend toute la place. Mais l'expérience humaine, elle est traversée par la verticalité aussi. Nous ne sommes pas que des êtres horizontaux. Mais nous sommes sans arrêt, il y a quelque chose de lourd qui pèse sur nous, qui nous oblige à porter un poids d'horizon comme un joug, comme un poids. En fait, l'horizon nous écrase pour finir. Voilà. J'ai trouvé le moyen de vous faire une vidéo de 45 minutes. Aïe, 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 aïe. Ben, je continue. Je nous ai promis que je serais là jusqu'au 8. Le 8, ça c'est lundi. Ouais, je vais être là jusqu'au 8. Est-ce que je vais continuer après? Je ne le sais pas. Je réfléchis parce qu'il faut bien que je les prépare à minima, ces vidéos-là. je m'appuie en tout cas dans certains cas sur de très vieilles lectures. Il est possible même que non seulement ma mémoire me joue des tours, mais il est possible même que j'invente des livres en vous les évoquant. Dans le sens que est-ce que, par exemple, il me semble avoir lu La possibilité d'une île dans un poème d'Hopkins. Hopkins était jésuite, tailleur de Chardin jésuite. Et je suis certain, sans être inspiré, Houellebecq est un sacré stratège. Sauf son dernier livre qui, à mon avis, la stratégie, elle est complètement ratée. C'est incohérent. Mais chacun n'y a vu que du feu, par exemple. Ça a encore fonctionné. Il nous a servi la funeste triade de bestialité, pédophilie et infanticide. Il nous a offert la totale. On ne s'interroge pas qu'une amoureuse fasse des gangbangs avec des chiens. Ça, ça a l'air que, bon, ça va de soi. Ou, encore là, un Allemand aussi dans dans la sérotonine qui baisse avec une petite fille et qui filme tout ça. Et puis, enfin, le personnage principal qui veut retrouver son amour et qui constate que, finalement, son amour perdu qu'il y a, au fond, parce que ça aussi, l'amour perdu, ça, c'est quelque chose. Mais ça veut dire aussi qu'on l'a eu. Ça veut dire qu'on pouvait en faire quelque chose d'autre. et qui, là, considère que l'enfant de cette femme-là, de cet amour perdu, ben, il le voit comme un véritable rival et il projette de l'assassiné. Alors, il l'a dans sa ligne dans sa ligne des mires et là, il y a le doigt sur la gâchette et là, et là, on est dans l'infanticide. Alors, là, il nous a tout servi, le Houellebec, là. Hein? Là, totale. Et ça finit avec une parole du Christ. C'est comme, mais c'est une bouffonnerie, c'est une pantalonnade, n'est-ce pas? C'est grotesque pour finir. C'est grotesque. C'est grotesque. Voilà. Il n'y a rien de grandiose là-dedans, il n'y a rien de magistral. C'est de la tarte à la crème, c'est du poêle à gratter, c'est une bombe puante, c'est une balloune d'eau, puis n'importe quoi, c'est littéralement n'importe quoi, mais, tout le monde a trouvé ça. Oh, c'est extraordinaire. Quand tu dis que la littérature, c'est peut-être terminé, je pense que lui a décidé d'en faire la démonstration par l'absurde. C'est tout, je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, et, oui, demain, 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 mañana, mañana, bonne soirée à tous.